Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le tuto de la robe Ethiopie. Ethiopie c'est un modèle avec beaucoup de volume, une encolure carrée et des manches ballons resserrées en bas avec un bracelet. Ce modèle vous est proposé soit en top, soit en robe. Pour la robe vous avez des poches dans la couture de côté. Ici on va faire la version robe dans une viscose les coupons de Saint-Pierre. La première chose à faire c'est de passer un double fil de fronce. Pour passer un double fil de fronce on allonge le point de sa machine au maximum et on pique deux parallèles à 0,5 et 0,8 du bord environ. On fait ça sur le dos et le devant et sur les manches. Sur les manches vous passez le fil de fronce entre les crans de fronce qui sont sur le dos et le devant du patron. Vous tirez sur les fils pour former les fronces. Et vous assemblez la manche à l'encolure de la manche. Faites bien correspondre les différents crans. Sur le devant vous avez deux crans plus un cran de fronce et sur le dos vous avez un cran plus un cran de fronce. On fait bien correspondre le cran d'épaule. Et dans l'intervalle on répartit les fronces le plus régulièrement possible. Et on pique en ayant les fronces vers soi pour pouvoir sous la machine les répartir le plus régulièrement possible. Donc on fait ça pour les manches et pour le dos et le devant. On fait bien correspondre le milieu. Et on pique l'encolure devant avec le devant, le dos avec le dos et les manches ensemble. On repasse les valeurs de couture vers le haut. Donc les encolures ont été entoilées. Pour entoiler un morceau on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce entoilée. On thermocolle le rectangle puis on coupe le morceau. On assemble endroit contre endroit les manches au dos et au devant. Pour bien faire correspondre les coutures, je me mets à 1 cm dans la couture et je vais à 1 cm dans la couture opposée. Et on pique et on pique et on surfile l'enmanchure. On assemble l'autre manche avec le dos. On fait bien correspondre les crans. Ici à l'intersection des coutures, je me mets à 1 cm et je mets à 1 cm dans la couture opposée. J'assemble l'autre côté de la manche au-devant. Je fais correspondre mes deux crans. Le devant avec l'autre manche. Donc en fait on forme une croix. Et on pique et on surfile toutes les enmanchures. On a piqué et surfilé les manches au dos et devant par les coutures d'emmanchures. Maintenant on va s'occuper de l'encolure intérieure. Donc on assemble endroit contre endroit le carré intérieur. Ici ce sont mes manches, ici mon devant, mon dos et ma manche. On pique et on ouvre. On ouvre les coutures au fer. On a assemblé le carré intérieur. On a ouvert les coutures au fer à repasser et surfilé les bords extérieurs du carré. On assemble endroit contre endroit le carré intérieur. Au niveau des coutures, on se met bien à 1 cm et on va à 1 cm dans la couture opposée. On fait bien correspondre les différents crans. Et on pique tout autour de l'encolure. On crante les angles jusqu'à la couture. On bascule sur l'envers et on surpique tout autour de l'encolure. On a surpiqué à 2 mm tout le bord intérieur de l'encolure. Maintenant on va piquer l'encolure intérieure avec l'encolure extérieure. On épingle en faisant bien correspondre les manches et pareil on va surpiquer à 2 mm tout autour. Donc mes valeurs de couture sont bien vers le haut. On a rabattu l'encolure sur l'envers et surpiqué le haut et le bas de l'encolure. Maintenant on va s'occuper des poches comme on fait la robe, on a des poches. On assemble endroit contre endroit la poche sur le devant et sur le dos. Sur le devant, au niveau des crans d'ouverture de poche, on crante jusqu'à la couture sur 1 cm. Et je vais surfiler cette partie-là car ma robe est non doublée entre les crans d'ouverture de poche. Sur le devant, entre les crans d'ouverture de poche, on a surfilé. Je rabats la valeur de couture sur la poche et je surpique à 2 mm entre les crans d'ouverture de poche pour bien maintenir la poche et qu'elle ne se voit pas sur l'endroit. On assemble endroit contre endroit les 2 fonds de poche, celui du dos avec celui du devant le long de l'arrondi. On pique et on surfile. On va assembler le dessous de bras et toute la couture de côté de la robe. Comme on a une poche, on va devoir le faire en 2 fois. On fait bien correspondre la couture de dessous de bras, le cran de taille. On bascule la poche sur le devant. On fait correspondre les 4 épaisseurs, donc le dos, le devant et les 2 épaisseurs de fond de poche. Et en bas de la poche, on fait pareil, le dos, le devant et les 2 épaisseurs de fond de poche. Et on va piquer en 2 fois. D'une part, du bout de la manche jusqu'au haut de l'ouverture de poche, puis du bas de l'ouverture de poche jusqu'au bas de la robe. On pique et on surfile. Maintenant qu'on a fait la couture de côté, on va pouvoir faire l'ourlet du bas de vêtement. L'ourlet qui est prévu, c'est un ourlet de 1 cm sur 1 cm et on surpique à 2 mm. Maintenant qu'on a fait l'ourlet en bas de la robe, on va s'occuper du bas des manches. On replie le bracelet de bas de manche, on pique l'extrémité, on ouvre la couture au fer et on repasse un rentré de 1 cm tout autour d'un des côtés du bracelet. On passe un double fil de fronce sur le bas des manches, entre les crans prévus pour les fronces. On fronce, on insère le bas des manches dans le bracelet. On fait bien correspondre la couture de dessous de bras. On répartit les fronces régulièrement et on fait correspondre les distances. Et on pique tout autour du bracelet en ayant les fronces vers soi pour pouvoir les répartir sous la machine le plus régulièrement possible. On rabat le rentré sur la couture. On fait bien correspondre le bord du rentré sur la couture. On a rabattu le bracelet sur l'endroit de la manche et surpiqué à 2 mm tout autour du bracelet. Et maintenant, la robe est terminée avec son encolure carré, ses manches bouffantes et pour la robe, les poches dans la couture de côté. Et maintenant, la robe est terminée avec son encolure carré, ses manches bouffantes et son encolure carré, ses manches bouffantes et ses manches bouffantes. ... ... ...